Bien, bonjour à toutes et à tous. Je vous propose qu'on démarre ce colloque, que vous démarriez ce colloque. Je suis Antoine Petit, je suis le président directeur général du CNRS et je suis très content d'être là aujourd'hui. Quand on est président directeur général du CNRS, on fait beaucoup de choses, plus ou moins passionnantes, mais il y a des passages obligés, c'est normal. Mais je tenais vraiment à être là aujourd'hui parce que je suis intimement convaincu que le sujet que vous allez aborder est absolument essentiel, non pas pour les femmes, mais pour notre pays et pour la science de manière générale. Et quand je dis que ce n'est pas seulement pour les femmes, j'ai un premier regret, c'est que je trouve que cette assemblée est bien trop féminine à mon goût et que je pense qu'on aura fait des vrais progrès le jour où cette question qui est absolument essentielle attirera autant d'hommes que de femmes. Et je ne sais pas comment il faut faire, mais je pense que ça fait partie des challenges qui sont devant nous. Je crois que c'est vraiment important qu'on comprenne que c'est un problème qui ne s'adresse pas essentiellement aux femmes, mais à la société et à la place de la science qu'on veut avoir dans notre société. Parce que si on réfléchit bien, c'est quand même un gâchis pour la science de faire en sorte que, si je dis la moitié de la population est exclue, c'est excessif. Puisqu'il y a quand même heureusement, je vais vous donner quelques chiffres, un certain nombre de femmes chercheurs. Mais on a quand même une déperdition qui est dramatique, puisque les chiffres qui m'ont été donnés, il y a 55% de femmes ou de jeunes filles qui commencent des études post-bac. Et plus on avance, plus le pourcentage diminue. Donc on est à, je vous disais, 55% tout confondu, 48% de doctorants, 43% de thèses financées, 35% parmi les chercheurs recrutés récemment. Alors 35%, c'est un petit peu plus que la moyenne du CNRS, puisque la moyenne du CNRS, c'est 34. On est sûr qu'on ne progresse pas beaucoup et ça doit nous inquiéter parce qu'il va y avoir, dans les départs à la retraite, dans les années qui viennent, beaucoup de femmes. La part de femmes va être importante, c'est statistique. Et donc ça veut dire que si on ne recrute pas encore plus de femmes, dans quelques années, on ne pourra que faire le constat dramatique que la proportion de chercheuses femmes est moindre que ce qu'elle est aujourd'hui, ce qui est absolument dramatique pour notre pays. Donc moi, je suis extrêmement heureux qu'il y ait un colloque comme le vôtre, mais je dois dire que j'en attends beaucoup. J'en attends beaucoup parce que je pense qu'il faut sortir du constat. Aujourd'hui, à part quelques extrémistes, je pense que tout le monde est conscient que cette situation, elle est dramatique. Maintenant, il faut qu'on comprenne comment on y remédie. Si c'était simple, les gens qui nous précèdent auraient trouvé des solutions simples. Et je pense qu'il faut vraiment qu'on y réfléchisse. Et je veux dire que j'ai été très frappé par une anecdote que je vais vous raconter, que j'ai eue lorsque, dans mes fonctions précédentes, quand j'étais président directeur général d'Indria, qui fait des maths et de l'informatique, qui ne sont pas des secteurs dans lesquels la place des femmes est très grande, puisqu'on était à 18% de chercheuses femmes. Mais l'anecdote est la suivante. J'avais des jeunes chercheuses roumaines, ou plus exactement, je ne sais même pas si elles étaient encore roumaines, mais elles avaient fait leurs études en Roumanie. Et maintenant, elles étaient mères de famille en France. Et leurs enfants allaient à l'école. Et elles me disaient, parce que c'est un sujet sur lequel je souhaitais vraiment qu'on progresse. Elle me disait, mais en France, l'enseignement des maths est sexiste. Ma première réaction intérieure, je suis prudent, était de dire, moi j'ai fait des maths, ben non, ben non, c'est pas sexiste. Je comprenais, franchement, au début, ma première réaction intérieure, encore une fois, je vous rassure, était de me dire, ça veut dire quoi ? Et puis, après, j'ai juste obligé de me dire qu'elles avaient forcément raison, vu le résultat. Mais c'était compliqué intellectuellement pour moi de me dire, mais finalement, ok, elles ont raison, c'est factuel, mais pourquoi c'est vrai ? Et je pense que c'est vraiment ça qu'il faut qu'on arrive à faire. C'est qu'est-ce qui fait qu'on a construit un système global où on arrive à cette anomalie ? Et encore une fois, s'il y avait des recettes, le miracle, les gens les auraient mises. Mais je pense que c'est vraiment important qu'au-delà du constat, au-delà des constats qui sont importants, vous passiez un peu de temps, en tout cas, c'est une demande que je vous fais, à nous proposer des solutions concrètes, ou plus exactement, parce qu'il n'y a pas la solution, c'est peut-être un tas de petites choses qui sont importantes, mises bout à bout. Chacune peut être considérée comme anecdotique. Mais je pense que c'est globalement par un tas de petites mesures qu'on va réussir, au fur et à mesure, peut-être, à renverser la vapeur. Pour vous donner juste un exemple, on avait décidé, à Inria, de mettre dans chaque jury un référent parité. Un référent parité, c'est quelqu'un qui, juste, était là pour faire des constats. C'est à chaque étape de déroulement du concours, on regardait la proportion de femmes. Et pas juste à la fin, on se dit « Ah merde, on a fini, il n'y a qu'une femme sur dix, oui, d'accord, mais tu vois bien, elles étaient... » Et ça paraît idiot, mais ça a eu un vrai effet. Ça a eu un vrai effet. Il ne s'agit pas de recruter des chercheuses, je pense que nous serons tous et toutes d'accord, et en particulier les femmes, de dire « On va recruter des femmes sous prétexte qu'elles sont femmes », c'est évidemment pas la question. Mais je pense que c'est important qu'on ait un tas de petits trucs comme ça. C'est un micro-exemple, mais ça a été efficace, non pas qu'on s'est mis à recruter 80% de femmes, ce qui aurait été une autre anomalie, mais on a sensiblement augmenté le nombre de femmes. Il faut être conscient qu'il y a des biais. Moi, je me souviens, il y a quelques années, quand je dis « quelques », c'était il y a 18 ans. Alors, j'étais membre du comité national à l'époque, et on nous avait présenté des statistiques pluriannuelles, section par section, sur le nombre de candidates, le nombre d'admissibles, le nombre d'admises, sur plusieurs années. Et bien, c'était clair qu'il y avait des sections qui avaient des biais. C'était une évidence. Donc, ça veut dire qu'il y a un certain nombre de choses à faire, et moi, je pense que c'est vraiment important aujourd'hui qu'on, encore une fois, c'est normal qu'il y ait une partie constat, mais je crois qu'il faut vraiment ne pas hésiter. C'est vraiment, moi, ce que j'ai demandé aussi à la mission pour la place des femmes au CNRS, c'est qu'on passe dans l'action, et je pense que votre vécu est important, parce qu'en tant que, même si je ne veux pas être d'ailleurs avec personne, mais je pense qu'il n'y a pas que des doctorants, des post-doctorants dans la salle, ou alors il y en a qui ne sont pas en avance, mais je pense que l'ensemble des parcours que vous représentez, je crois que c'est important que vous puissiez isoler des étapes de votre carrière, qu'elles soient en cours ou passées, où, à un moment, vous avez dit, mais si ce petit truc avait été différent, alors ça aurait contribué à ce que je puisse faire une carrière plus simple ou plus souple, en sachant qu'il y a plein de sujets différents. Je pense que le fait que le taux descende entre les gens qui rentrent à la fac et les gens qui commencent une thèse, c'est un premier sujet qui est important, parce que s'il n'y a pas de vivier pour recruter les gens, c'est ce que disent parfois certaines sections, en disant, mais comment tu veux qu'on recrute 30% de femmes, puisqu'on n'a que 10% de candidates ? C'est un vrai sujet, c'est un vrai premier sujet, donc il y a une part de sujets, c'est comment on fait pour faire en sorte qu'il y ait plus de candidates dans les différents postes, mais après aussi, comment on fait pour éviter les plafonds de verre, parce qu'il y en a, je veux dire, y compris dans la population des chercheurs, y compris sur des fonctions de responsabilité, tout ça, c'est des éléments importants. Et donc voilà, moi, je voulais juste vous dire ça, c'est que je pense que votre travail et votre réflexion est absolument essentiel pour le CNRS, je vous l'ai dit, plus généralement, je crois, pour la société. Je crois beaucoup au fait que la science joue un rôle essentiel et va jouer un rôle de plus en plus essentiel dans le monde de demain. Et forcément, la place du CNRS, elle est un peu particulière vu sa taille, son spectre thématique. Et donc, il faut qu'on soit absolument exemplaire. Et je crois qu'on aura un vrai effet d'entraînement là-dessus. Et donc, c'est d'autant plus important qu'on arrive, d'une certaine façon, à commencer à redresser la barre. Et donc voilà, moi, c'est ça que j'attends de vous, même si vous n'êtes pas réunis pour me faire plaisir, ce n'est pas le but, mais je tiens vraiment à vous dire qu'en tant que PSG du CNRS, j'attends beaucoup de vous parce qu'il faut qu'on comprenne comment on fait pour faire mieux. Et encore une fois, c'est absolument essentiel pour non seulement les femmes, mais pour notre pays. Voilà, donc je vous remercie. Je vous souhaite un excellent colloque. Vous comprendrez que je ne peux pas rester avec vous cet après-midi. Non pas que ça ne m'intéresse pas, mais juste, j'ai 33 trucs à faire dans l'admi-heure qui vient à peu près. Mais c'est juste le plaisir d'être président directeur général du CNRS. Mais encore une fois, je crois vraiment que ce que vous faites est important et qu'on a besoin de réflexions très concrètes pour faire en sorte que quand on fera un constat dans 5 ans ou dans 10 ans, on se rende compte qu'on a vraiment progressé, ce qui n'est pas tout à fait le cas jusqu'à maintenant. Bon colloque. Merci. Applaudissements 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 C'est parti !